Dans les ténèbres du monde, dans les temps troublés de la guerre, c'est un enfant, un petit d'homme, que le livre du prophète Esaïe nous présente ici comme figure du salut. Ce texte que traditionnellement nous relisons, au moins pour une partie, comme une citation dans le Nouveau Testament, au moment de Noël, en assimilant Jésus au fils providentiel, à cet enfant qui arrive et qui apporte son règne d'équité et de justice, n'est pas clairement identifié dans le livre prophétique. Mais le contexte dans lequel ce passage se situe est connu. Esaïe développe toute une partie qu'on appelle, dans le grand livre d'Esaïe, il consacre une partie à ce qu'on appelle le livre de l'Emmanuel, le livre de Dieu avec nous. Dans un contexte de guerre, les guerres siro-effraimites, on déploie tout un imaginaire de la venue d'un enfant qui se présente comme sauveur. Ces guerres sont des conflits qui ont opposé le royaume du nord, la Samarie en Israël, et le royaume du sud, le royaume de Juda, avant que les Assyriens ne dominent complètement le royaume du nord. Au sud, il semble bien qu'un enfant soit monté sur le trône de David. Les historiens ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'Ézéchias. On lui donne des insignes royaux, ainsi que quatre titres transcendants. Ces titres évoquent la tradition égyptienne des couronnements importés au temps du roi David et qui consiste à attribuer au souverain une titulature prestigieuse. Conseiller étonnant, Dieu héros, père éternel, prince de paix. Cet enfant humain ressemble à un dieu. En lui sont placées toutes les promesses dont le peuple attend l'accomplissement. Comment pourrait-on prêter à l'homme tant de vertus sans remettre en question la place de Dieu ici ? L'homme pourrait-il prendre la place de Dieu et faire le salut du peuple à sa place ? C'est le problème de ce que nous appelons l'humanisme. Cette aspiration à mettre l'humain au centre d'un système de pensée, où se tenait Dieu auparavant, pose le problème de la liberté humaine face à la providence divine. Quelle est la part que l'homme doit faire et la part qu'il laisse à Dieu ? Pour plus de liberté contre la superstition, contre le traditionnalisme et le conservatisme, cette révolution copernicienne semble attribuer à l'homme toutes les vertus qu'on attribuait à Dieu, comme si l'homme pouvait toutes les assumer et changer à lui seul la marche de l'histoire. Quand on prononce le terme d'humanisme, une expression vient à l'esprit, en tout cas elle m'est venue immédiatement à l'esprit, et je vous la partage, l'homme est la mesure de toute chose. Cette affirmation est attribuée à Protagoras, le sophiste grec qui donnera son nom à un dialogue que Platon écrit pour critiquer ses idées. Dans l'ouvrage collectif Adam et l'Astragal, Essai d'anthropologie et d'histoire sur les limites de l'humain, Thomas Golsan consacre son article à cette expression de Protagoras et à l'humanisme de la Renaissance, pour montrer que cette Renaissance peuplée d'humanistes est un mythe. Non pas un mensonge, il ne s'agit pas de dire que ça n'aurait pas existé ou que ce soit complètement inventé, mais c'est un mythe, un imaginaire construit, sur lequel va pouvoir se fonder une morale des vertus humaines. Étrangement, au XVe et au XVIe siècle, ceux que nous appelons les humanistes ne citent que très rarement cette phrase de Protagoras. On la trouve chez Léon Baptista Alberti, l'architecte florentin, et chez Nicolas de Cuse, le cardinal mystique allemand. Les deux en font une utilisation très différente, puisque l'un est un humaniste civique de Florence, qui présente une certaine modernité et qui colle assez bien avec l'image que nous avons de l'humanisme et de la Renaissance, et l'autre, en revanche, est un théologien et mathématicien qui s'occupe davantage de mettre en mathématiques la présence de Dieu et l'infini. De plus, la citation de Protagoras est toujours tronquée quand on la raconte, puisque, à l'origine, l'homme et la mesure de toutes choses se continuent pour les choses qui sont de leur existence et pour celles qui ne sont pas de leur non-existence. Ce qui veut dire que les choses n'existent que du point de vue de l'homme et que c'est l'homme qui détermine si ces choses sont bonnes ou mauvaises pour lui. Ce qui relativise beaucoup le propos. Il s'agit plus d'une perception des choses par l'homme, d'un point de vue particulier, que d'une domination de l'homme sur ces choses. Le spécialiste des philosophes de la Renaissance, Pierre Magniard, prévient dans sa leçon inaugurale au Collège de France « Ne parlons pas trop tôt d'humanisme. Il n'est pas vrai qu'au XVe siècle, les arts et les sciences aient été perçus généralement comme la condition du progrès de l'humanité. Tout cela est beaucoup plus difficile et complexe que nous le croyons et que nous le disons aujourd'hui, peut-être, quand nous parlons de la Renaissance. Mais le mythe d'une humanité éclairée tout entière par des progrès de la raison et dominant le monde par les sciences est utile et flatteur pour un vieux continent qui se pense seul porteur d'intelligence au milieu d'un monde barbare et sauvage comme on le présentait alors. Regarder le monde du point de vue humain nécessitait donc qu'on redéfinisse ce qu'est un homme. Montaigne, dans ses essais, montre à quel point cette définition de l'homme par une civilisation donnée comme la seule possible a fait le malheur de nombreux peuples. Dans son livre « L'humanité des autres » Ali Ben Marlouf suit Montaigne dans sa démarche anthropologique et sa critique de l'humanisme qui permet toutes les exactions contre les autres, ceux à qui on ne reconnaît pas l'humanité parce qu'ils ne répondent pas aux critères d'un humanisme étriqué qui confond une civilisation donnée avec la civilisation. Montaigne regarde les peuples de ce qu'on appelle alors le nouveau monde comme des habitants non pas de monde nouveau car il est bien conscient que ces mondes existaient avant lui mais des habitants d'autres mondes qui n'ont pas attendu qu'on les envahisse qu'on les asservisse ou qu'on les christianise pour exister et avoir une histoire leur civilisation et leur culture. N'oublions pas que ces humanistes qui apportent la civilisation au peuple qu'ils considèrent comme à peine humain se battent aussi entre eux pour des raisons théologiques et se comportent parfois avec une cruauté énorme et que la guerre des religions entre protestants et catholiques s'exporte dans ce nouveau monde aussi. On tue des sauvages et des huguenots de la même façon et l'on accuse les autochtones ou les catholiques de cannibalisme de la même manière. Tout cela devient très confus on est toujours le sauvage de l'autre en quelque sorte. Toutes ces cruautés à l'égard de ceux qu'on appelle les cannibales les primitifs les sauvages bref les autres qu'on ne connaît si mal sont-elles bien raisonnables ? Le terme humanisme apparaît au XVIIIe siècle en fait. Les gens de la Renaissance ne l'auraient pas utilisé et l'on comprend que les philosophes des Lumières aient eu besoin d'une telle notion au moment des révolutions où ils prônaient une philosophie critique et le triomphe de la raison sur l'obscurantisme. Mais là encore comment regarder la traite d'êtres humains dans le commerce triangulaire et lire en même temps les plus belles pages philosophiques sur la liberté ? Était-ce si difficile de regarder les autres ceux qui sont si différents et pourtant si proches avec la plus élémentaire empathie ? Était-ce donc impossible ? De nos jours l'humanisme est un mot mal défini qui consiste à regrouper toutes les vertus de l'homme qui combat le mal et fait le bien et qui considère les autres êtres humains comme des frères. Mais c'est au nom de cet humanisme des vertus que les puissances européennes ont voulu apporter leur conception du bien et du mal et définir ce que devait être un homme. C'est ainsi que les pires traitements des hommes par d'autres hommes ont été légitimés par l'idée que l'humanité se définissait selon des valeurs parfois innées et éternelles et en tout cas voulues universelles et qui fondaient la civilisation européenne. Parler aujourd'hui d'une possible alliance humaniste est, on l'a vu, plus que périlleux. Les valeurs et les idées déclarées universelles ont eu des conséquences terribles sur la vie, la liberté, la paix de peuples qui avaient leur propre histoire, ni meilleure ni pire que celle des européens humanistes, mais différentes et parfois très semblables et on l'ignorait. Dans une pensée théologique libérale, il nous faut repenser l'humanité sans la dogmatique morale qui lui est attachée et qui déterminerait avant toute chose ce qui est bien ou mal pour l'autre. Il nous faut repenser cet humanisme autrement avec un scepticisme de méthode qui permet, comme dans la sagesse de Montagne, lui qui se fit ethnologue, de savoir de savoir qu'on ne connaît jamais complètement l'autre. Je dis les autres plutôt que l'autre parce que l'autre avec une majuscule ou pas a servi aussi à rendre abstrait celui qu'on rencontre et à l'enfermer avant même de le connaître dans nos représentations idéales. L'humain est divers, infiniment divers et il ne correspond pas à ce que l'on attend. Alors comment nouer une alliance humaniste avec les autres ? Où est la place de Dieu dans cette alliance ? Dira-t-on qu'elle se noue entre les hommes cette alliance et Dieu ? Ou bien entre les hommes sans Dieu ? Quel sera l'équilibre qui permettra de donner une limite à la puissance humaine tout en lui permettant d'inventer son avenir librement ? On le voit, humanisme et liberté ont des chemins communs mais pour que ces chemins ne soient pas creusés violemment à coups de valeurs si j'ose dire dans la culture des autres, il faut alors redéfinir l'humanisme comme un combat contre les valeurs soi-disant universels qui s'exportèrent jadis pour le plus grand malheur de ceux qui les reçurent sous forme de coups de fouet et de supplices cruels. Dans sa conférence « L'existentialisme est un humanisme » Jean-Paul Sartre répond aux objections que les marxistes d'un côté et les chrétiens de l'autre font à la pensée existentialiste. Sartre explique que nous inventons les valeurs qu'elles ne préexistent pas à nos vies. Il écrit « Avant que vous ne viviez la vie, elle, n'est rien mais c'est à vous de lui donner un sens et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. par là vous voyez qu'il y a possibilité de créer une communauté humaine. Ainsi l'homme est toujours à faire dit-il. L'existentialisme est un humanisme parce que avec ses choix l'homme se crée dans le dépassement de lui-même en cherchant hors de lui un but particulier. L'homme se réalise comme humain il ne s'agit pas ici de dire que la fin de l'humanisme ce que l'on recherche ultimement c'est l'homme mais plutôt d'abandonner cette recherche pour aller hors de l'homme et aller voir l'autre ailleurs et poursuivre un but particulier une liberté particulière. On le voit ici l'humanisme de Sartre n'a pas besoin de Dieu car même si pour lui Dieu existait cela ne changerait rien il faudrait que l'homme se retrouve lui-même et se perçoite que rien ne pourra le sauver de lui-même que cette façon de sortir de lui. Dans cette doctrine d'action où l'être humain fait ses propres choix toujours librement et est absolument responsable on a peine à retrouver l'humanité asservie dont nous parlions plus haut la liberté dont parle le Sartre est belle et magnifique à mettre devant nous mais elle est bien difficile à accomplir en réalité dans beaucoup de cas on a peine à retrouver aussi l'humanité fragile l'humanité plongée dans l'incapacité par le fait de la maladie ou du handicap quel choix faire quand on est empêché de toute part l'humanité enfant qui voit les autres décider pour lui soumise à la volonté des autres mais il n'empêche que cette liberté de principe qu'il propose et cette doctrine de l'action n'est pas antinomique avec un certain christianisme en effet dire qu'avec ou sans Dieu cela ne change rien est peut-être provocateur mais que l'on soit croyant ou non la vérité est que c'est à chacun d'agir et de faire advenir ce que le Christ appelle le royaume de Dieu dès qu'il le peut et qu'un sartrien appelle peut-être cette communauté humaine où les hommes seraient véritablement libres comment faire alliance sinon entre hommes libres considérer les êtres humains libres quel que soit leur but c'est croire qu'une alliance est toujours possible entre eux à condition qu'ils se portent hors d'eux-mêmes qu'ils puissent le faire dans ce délaissement sartrien et qu'ils choisissent d'aller vers les autres nous l'avons vu l'humanisme est un mythe basé sur la puissance de certains hommes sur le monde mais le christianisme a peut-être autre chose à apporter qu'une pensée où l'homme serait meilleur dès lors qu'il est chrétien qu'il est plus civilisé qu'il est plus grand que les autres peut-être pourrions-nous sortir de cette pensée hiérarchique qui cherche qui est le plus humain parmi les humains et nous demander quel humain la foi nous montre-t-elle dans la personne de Jésus peut-être que les véritables disciples du Christ pourraient se reconnaître en un homme qui devant le désir de puissance qui l'anime et le tente choisit de rester à l'écoute d'une parole divine qui lui rappelle qu'il est humain et qui lui donne sa juste place peut-être que notre véritable humanité est figurée par cet homme au milieu du désert méditant ses choix entouré des anges et des bêtes sauvages comme dans la tentation du Christ il peut choisir d'être comme ces anges qui portent la bonne nouvelle ou comme ces bêtes sauvages cette humanité entre la transcendance des anges et la férocité des bêtes naît comme ce petit enfant dont parle le prophète Esaïe il naît dans le bruit des bottes et près des manteaux roulés dans le sang il naît comme tout humain dans la fragilité d'une promesse que ceux qui l'accueillent ne pourront peut-être pas tenir promesse de paix promesse de justice et d'équité cet enfant les oblige cet enfant a tout à inventer tout à vivre c'est cet enfant que nous nous avons tous été avant que d'être homme comme le dit Descartes c'est cet enfant qui fonde le véritable universalisme de l'humanisme non pas qu'il faille infantiliser les autres pour faire alliance avec eux ça nous l'avons déjà fait par le passé dans notre histoire mais plutôt se rappeler que chacun nous y compris quand nous regardons l'autre nous avons été enfants et que nous sommes comme tout être humain entre naissance et mort tous ensemble les témoins de la Bible usent à plusieurs endroits de l'image de l'enfant pour nous faire toucher du doigt notre humanité une vie donnée où tout est à faire le Dieu de Jésus-Christ se soucie de l'homme le libérant ainsi de lui-même comme pour provoquer en lui ce délaissement ce dessaisissement dont parle Sartre l'être humain peut dans la grâce d'un Dieu qui se soucie de lui et le libère ainsi faire alliance en toute sécurité en toute audace aussi avec les autres en allant hors de lui-même vers eux pour reconstruire sans cesse la communauté des humains Amen Amen Amen